Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des bagels, ce sont ces peins ronds avec un trou au centre, façon donut. On peut les préparer facilement à la maison, les garnir selon le goût pour en faire de délicieux sandwichs. Alors c'est parti pour la recette. Dans un grand saladier ou la cuve du robot, on va mettre l'eau tiède avec la levure, le sucre et le beurre. On va laisser quelques minutes, le temps d'activer la levure et on va rajouter la farine avec le sel. On mélange pour avoir une pâte qu'on va travailler soit à la main ou au crochet du robot, jusqu'à ce qu'elle soit bien molle, élastique et légèrement collante. Comptez 5 à 6 minutes si vous faites à la main. On va couvrir cette pâte et on va la laisser lever pendant 1h30 à 2h. Je divise la pâte en morceaux de 80 grammes chacun, je forme des boules et je commence à donner à ces petits pains leur forme. Je fais un trou au centre que je vais élargir en tournant le pain entre les doigts. Le trou doit être assez large de 6 cm minimum car la pâte va gonfler et se referme rapidement. Déposez vos petits pains sur un linge propre, légèrement fariné, couvrez-les et laissez-les lever pendant 45 minutes à 1h. Après le temps de pousse, on voit qu'ils ont bien gonflé. Vous remplissez une marmite avec de l'eau et vous portez à ébullition. Vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude. Puis on va commencer à plonger les bagels dans cette eau bouillante. On peut mettre 2 par 2, c'est plus facile. Et on laisse pocher pendant 1 minute de chaque côté. On retire les bagels à l'aide d'une écumoire et on les dépose rapidement sur un linge propre pour absorber l'excès d'eau avant de les disposer sur la plaque du four. Avant de les mettre au four, on va les badigeonner au pinceau avec du lait et on va les parsemer de graines, soit des graines de sésame ou pavot ou autre. Puis on va les mettre au four préchauffé à 200 degrés pour laisser cuire pendant 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Notre recette touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci.